Elle trône à 314 mètres d'altitude, à Guariva, sur la commune de Plougrase. Découverte dans les années 80, la bande géodésique marque le point haut de triangulation pour la mesure des premières coordonnées du Royaume de France. Aujourd'hui, c'est un royaume de la nature, brut, soumis au vent d'un ciel changeant et au son des pales de huit éoliennes construites en 2002. C'est Guariva, aux confins sud du territoire, aux portes du parc naturel régional d'Armorique. D'un regard, la Cornouaille est déjà là. Depuis peu, des aménagements en ont fait un lieu de balade exceptionnel. Gaëlle et Ella, de l'office de tourisme bretagne Côte-de-Granet-Rousse, le découvrent. Et donc la borne en elle-même, tu vois le triangle avec les deux traits et donc là la fleur de lys. Et puis un nouveau paysage qui s'ouvre sur la Bretagne-Centre avec la première tourbière. Qui est vraiment typique aussi dans le paysage, qui est vraiment marquant dans le paysage. Ce n'est pas la même couleur, ce n'est pas les mêmes hauteurs de végétation. Inspirant ce paysage. Des jeux ont été installés, un peu de science physique au cœur de la nature, une chasse au trésor, un abri pour se protéger, une aire de pique-nique et surtout, des crêtes et un horizon sans fin. Guariva, même le nom porte ses mystères. Et ce qui est bien à Guariva, c'est qu'il y a aussi les petites histoires de la vie quotidienne. Mémoire de Guariva, récit de la famille Thomas. Guariva est un petit fermage avec des vaches, des chevaux et des cochons. Papa exploite la terre en échange d'une somme d'argent. C'est un paysage de landes, de friches, de cultures, de pommiers et de tourbes. Petite, nous gardons les vaches et jouons dans les prairies et les ajonns. Papa, il porte toujours sa peau de bique et le chapeau du trégor. Un jour, alors qu'il laboure la terre avec ses chevaux et le brabant, il a découvert la pierre sur le sommet de Guariva, la borne géodésique. Nous étions fiers.